bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer la réalisation d'un marque page originale alors comme support je vais utiliser le fond d'un paquet de chocolat et comme peinture je vais utiliser de la peinture acrylique de chez action alors la grande majorité du matériel utilisé pour ce marque page viendra de chez action donc je vais utiliser des brosses plates je vais utiliser par contre une palette c'est à dire un plateau que je vais couvrir avec du papier aluminium des pinceaux bon marché par contre ça ça vient pas de chez action mais les autres viennent de chez colrott donc si vous n'avez pas des pinceaux comme ça utilisez des pinceaux et colliers alors pour décorer le fond je vais utiliser du papier imprimé style vintage de ce bloc de feuilles que j'ai acheté au lidl je pense si je me rappelle bien ou alors chez action je ne sais pas c'est un des deux en tout cas alors j'avais déjà enduit mon fond avec de la peinture blanche du gesso plus particulièrement de chez action je vais ensuite faire du remplissage grâce à quelques bouchons de récup que je vais utiliser comme des tampons ainsi je vais dynamiser ce fond avec différentes couleurs donc je vais je ne vais pas me préoccuper pour de pour avoir des motifs bien cerné car je vais y passer par dessus avec une autre couleur avec de la peinture blanche et jaune est ce que ce que j'ai oublié de vous dire concernant la peinture acrylique de chez action en tout cas pour cette peinture ci c'est que c'est une peinture semi opaque c'est à dire légèrement transparente qui sera plus appropriée pour faire des glacis et non pas pour faire des empattements de peinture ou pour des effets de matière donc ce n'est pas une peinture couvrante donc ne vous attendez pas à faire quelque chose d'extraordinaire avec cette peinture et puis on peut comprendre que vu le prix voilà on peut pas s'attendre à des miracles mais bon on peut toujours commencer avec cette peinture pour s'entraîner et puis après on passe à une peinture de de meilleure qualité alors pour ce marque page j'ai choisi un papier à motif pendule vintage style vintage donc j'ai déjà découpé la largeur appropriée qui conviendrait à mon fond j'ai utilisé le cutter et puis tout de suite j'ai décidé de terminer la découpe à la main c'est à dire faire du déchiré parce que je trouve que la matière est beaucoup plus intéressante que si on a une découpe très très lisse et très nette je trouve quand même qu'il faut laisser un peu de matière alors comme vous voyez j'ai utilisé mes doigts pour un petit peu camoufler ce contraste entre le papier imprimé et le fond et en même temps pour donner ce côté un petit peu vaporeux mais voilà pour donner quand même ce petit côté aussi nuageux rêveur etc c'est des pendules qui sont suspendus et et si on ajoute un petit côté comme ça qui fait allusion au brouillard pourquoi pas et donc j'ai ajouté quelques bouts de motifs quelques clés quelques petits bouts de pendules pour un petit peu casser cette monotonie et pour faire aussi des effets de rappel de motifs et aussi entre guillemets de couleurs alors pour embellir de davantage mon marque page je vais ajouter des tourbillons en carton acheté de chez action donc je vais prendre quelques-uns je vais les laisser tels qu'ils sont je vais pas les peindre je vais les coller par dessus pour un petit peu ajouter un peu de dynamisme à mon fond et puis un petit un léger bas-relief mais avant de coller mes embellissements mes tourbillons je vais quand même utiliser quelques feutres d'une couleur qui se rapproche à la couleur du papier cartonné le papier avec les pendules et je vais essayer un petit peu de créer une sorte d'ombre portée pardon et en même temps pour créer une sorte de transition entre les deux couleurs c'est à dire la couleur du fond et la couleur du papier pour dissoudre les deux couleurs en même temps la couleur déjà du feutre et la couleur du fond et en même temps pour créer un pour ajouter une petite touche de du de ce côté vintage et en même temps pour donner un peu de contraste à l'ensemble bleu Sous-titrage ST' 501 ... 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